Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Taxi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 novembre prochain. Donc pour cette semaine j'ai utilisé l'oracle des licornes accompagné d'Oumrazaï. Donc la première carte que j'ai tirée avec l'oracle des licornes est celle-ci. Miracle, ça tombe bien, on les aime bien les miracles. Je vous lis la carte. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Donc pourquoi s'inquiéter ? Tout va bien ! J'ai la sensation que les énergies veulent nous rassurer pour cette semaine en nous disant, ben voilà, les choses sont en mouvement, ça va arriver. Donc en fonction de votre préoccupation première ou de vos projets personnels, professionnels ou autres ou par rapport tout simplement à votre évolution spirituelle. En tout cas, les énergies nous disent que voilà, il y a quelque chose en mouvement et quelque chose de positif en tout cas qui arrive. Donc c'est bien agréable. La deuxième carte, j'ai tiré la numéro 11. Donc l'alchimie sacrée. Je vous lis la carte. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Donc il y a cette notion aussi de, par rapport à la semaine dernière, de continuer vraiment à travailler sur vous-même, sur votre moi profond, sur votre enfant intérieur, pour amener des choses positives, pour que l'univers puisse matérialiser ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Donc vraiment, on a cette notion, on nous rassure, les choses bougent en tout cas. Donc pour le tarot, cette semaine, j'utilise le tarot des chats mystiques pour en savoir un petit peu plus sur toutes ces énergies positives. Donc il y a peut-être une notion de surprise pour certains d'entre vous qui va arriver, de bonnes nouvelles, donc c'est plutôt agréable et ça fait toujours du bien. Donc attendez-vous certainement à des choses, ou soit des choses qui se décantent, ou une évolution à laquelle vous ne vous attendiez pas, que ça soit par rapport à votre évolution personnelle, spirituelle ou professionnelle. En tout cas, c'est en mouvement et ça fait du bien. Allez, je vais tirer trois cartes. Alors la première, le Trois de Terre. Donc il y a une notion d'évolution, il y a une notion où on avance vers quelque chose. Vous voyez un scarabée, là les chats le surveillent, Mais le scarabée a une signification dans la mythologie égyptienne, si je ne me trompe pas. C'est un porte-bonheur. Donc moi j'ai l'impression, oui, vraiment qu'il y a quelque chose de positif. Quand je vous dis que les énergies cherchent à nous rassurer, c'est peut-être vraiment d'avoir la force en vous et la sagesse de continuer à espérer de manière positive pour matérialiser le positif. En carte centrale, on a le Quatre de Terre. Donc j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de stable. Il y a cette notion d'abondance, cette notion de possession. Mais possession où vraiment on a cette sensation, on a tout ce qu'il nous faut. Donc si vous travaillez effectivement sur vous-même, pour vous sentir mieux. Si vous travaillez plus pour gagner plus, si j'ose dire. pour obtenir quelque chose ou pour faire un achat. En tout cas, les énergies là sont positives. Vous poussent à aller vraiment, à aller vers l'avant. Puisque vous allez vers une stabilité matérielle, en tout cas pour moi. Et on finit par le chaton de mer. Donc je crois qu'on l'a tiré la semaine dernière. Donc il y a cette notion vraiment, j'ai le mot plénitude qui me vient. Cette notion vraiment agréable où les choses vont enfin se décanter en notre faveur. Donc c'est très agréable. Je trouve qu'il y a une énergie vraiment là lumineuse qui arrive. Continuez de garder votre équilibre. Continuez de profiter du moment présent. Puisque il y a des choses qui vont arriver. Et vous avez des bonnes surprises. En tout cas, je l'espère pour vous. Donc en deuxième carte. Alors avec le 3 de terre, nous avons le chat. Tout simplement. Le chat qui correspond au mât ou au fou. Donc comme si on allait vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va se décanter. Alors on ne sait pas trop quoi, où, quand, comment. J'ai l'impression que ça va venir de l'extérieur. C'est quelque chose d'extérieur. Qui va nous faire plaisir. Qui va nous rendre heureux. Donc ça peut être sur le plan spirituel, matériel, personnel. Je vous rappelle que ce sont un tirage des énergies générales. Donc prenez ce qui vous parle le plus. En tout cas, c'est positif. On va vers vraiment quelque chose. Il y a le soleil au loin. Quelque chose de lumineux. Quelque chose vraiment qui nous rend heureux. C'est bien agréable. Moi, j'aime bien ce genre de tirage. Alors avec le 4 de terre, nous avons le 5 du ciel. Il y a quand même cette notion de... Alors j'ai le mot qui me vient, prudence. Mais plutôt la patience. Moi, je dirais qu'il y a encore un petit peu de patience. Ça va arriver. C'est vrai que peut-être certains d'entre vous sont dans l'attente de certaines choses. De signes de la vie. D'un contrat qui se décante. D'un projet, etc. On vous demande encore un petit peu de patience. Ça va arriver. Donc rassurez-vous. Puisqu'on finit en apothéose avec la reine de feu. Donc vraiment, là, c'est vraiment des cas très très positifs pour cette semaine. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, les énergies veulent nous rassurer. Nous rassurer puisque le travail que vous avez effectué, que ce soit au niveau personnel, concrètement, par rapport à vos projets de vie, ça va payer. Donc c'est vraiment cette notion d'asseoir aussi sa position. Pour moi, il y a vraiment une notion d'évolution. En tout cas, en fonction de... À vous de voir par rapport à ce que je dis, mais il y a cette notion d'évolution. Pour moi qui arrive cette semaine. Allez, ouais, notion d'évolution, notion de choix, vous allez avoir des possibilités. J'ai l'impression que des possibilités vont se décanter. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve encore d'un petit peu de patience, même si concrètement vous ne le percevez pas encore. En tout cas, puis toujours cette notion de... C'est quelque chose d'extérieur qui va vous permettre d'effectuer le bon choix, pour vous permettre d'avancer dans ce que vous souhaitez. Donc je rappelle, par rapport soit à une préoccupation, soit par rapport à votre intention de vie, personnelle ou professionnelle. Si vous avez émis une intention au moment de la nouvelle lune, a priori, ça va se réaliser. Cette intention va vers un aboutissement. Il y a un aboutissement de quelque chose. Alors, il y a un aboutissement de quelque chose. Ouais, il y a vraiment un aboutissement de quelque chose. Elle est mignonne, celle-là. Le gentil chaton. Encore une énergie lumineuse. Comme si vous étiez protégé, comme si vous étiez guidé. En fonction de vos croyances, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez vos guides spirituels. En tout cas, vous risquez de recevoir des messages ou des synchronicités. Quand je vous dis que ça vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui va se manifester de l'extérieur. Donc soit une bonne nouvelle, soit quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. En tout cas, ouais, c'est... Puis c'est rassurant. Je me répète, moi j'ai l'impression que les énergies nous rassurent. Tout va bien se passer. Vous allez vers votre évolution. Vraiment, c'est très... Ce tirage est très agréable. Et donc, ouais... Et on finit par... Le prêtre. Notion de stabilité, notion de grandeur. Notion de... Comme si on allait asseoir sa position. Ou la confirmer. Il y a quelque chose qui va se confirmer. Donc... Vraiment, là, c'est... J'ai l'impression que c'est une semaine de chance. Une semaine de toutes les possibilités. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre cœur. Espérez. Espérez du positif pour amener concrètement du positif. En tout cas, pour cette semaine, oui, les énergies vraiment veulent nous dire oui, il y a du positif qui arrive en fonction du domaine qui peut-être vous préoccupe en ce moment. Mais en tout cas, là, c'est vraiment un tirage magnifique pour nous rassurer, pour nous dire on s'accroche, on a la force et la sagesse, les miracles arrivent. Et c'est confirmé par les cartes de tarot. Donc, franchement, gardez espoir. Tout peut arriver et tout peut se décanter. Oui, mais c'est vraiment extraordinaire. Donc, en synthèse, je vais prendre, on va continuer avec Message Lumière. C'est, ah, c'est, ça met du soleil, hein. Ça tombe bien, hein. Parce que là, au mois de novembre, on a un petit peu moins. Donc, ayez confiance, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en vous aussi, et ayez confiance dans les signes extérieurs. Pour ceux à qui ça parle, demain, on sera le 11 novembre 2018, et apparemment, en termes de numérologie, c'est 11-11, et l'année 2018, l'addition fait 11. Donc, ce sont des chiffres alignés. Il y a un nouveau, le 1, c'est un nouveau commencement, c'est le début de quelque chose. Donc, moi, j'ai l'impression, oui, qu'il y a qui, en tout cas, pour moi, il y a une notion d'évolution, et ça va venir de l'extérieur, une surprise, un cadeau d'un ami, enfin, ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, et qui va vous rassurer, qui va, ça va vous faire du bien. Allez, message de lumière. Retrouver la lumière. Je vous disais, on avait des cartes lumineuses, quand même, donc j'essaie de rapprocher le texte, pardon. Non, c'est très intéressant. Retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental, et je retrouve la joie de vivre. Donc, comme je vous disais, ayez la positive attitude, il y a cette notion encore d'un petit peu de patience, puisque les énergies, ou en fonction de vos croyances, ça peut être vos guides spirituels, ça peut être une aide familiale, l'aide d'un ami, qui va, en tout cas, vous soulager, et va vous rassurer. Donc, retrouvez votre lumière. La chance, pour moi, est au rendez-vous la semaine prochaine, ou des surprises, en tout cas, plutôt positives, et ça fait du bien au moral. En phrase de synthèse, dont je vais utiliser Ho'oponopono. Donc, c'est une phrase à vous dire chaque jour, soit le matin, pour bien commencer la journée, ou même le soir, avant de vous coucher, pour faire de beaux rêves, en tout cas, pour que ça intègre votre subconscient, et pour vous aider, justement, à positiver, et aller vers des choses, pour manifester, en tout cas, concrètement, des choses positives, dans votre vie. Allez, une autre phrase de la semaine, et... Tantadam ! Voilà. Je dispose d'un pouvoir illimité. illimité. Donc, priez, faites des vœux, posez vos intentions, n'ayez que des pensées positives, même parfois, si ce n'est pas évident. En tout cas, recentrez-vous sur vous-même, recentrez-vous sur les petites choses positives, de votre vie, puisque vous disposez d'un pouvoir illimité, pour matérialiser, ce que vous désirez. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt, sur ma chaîne, Textiles et Chemins de Vie. Bye bye !